Véronique Jeunet a perdu sa maman Si est-il dimanche 13 février 2022 que la comédienne a annoncé la triste nouvelle via ses réseaux sociaux Colette, ma jolie maman a rejoint les étoiles jeudi soir Elle avait eu 90 ans cet été Elle adorait la vie, la bonne chair, le théâtre, la musique Elle est partie si brutalement, si bêtement Je suis comme anesthésié, a-t-elle confié sur Facebook Pour accompagner sa déchirante annonce, Véronique Jeunet a également partagé un vidéo où on la voit danser avec sa maman sur le titre hier encore de Charles Aznavour Main dans la main, les deux femmes paraissent très complices Un tendre moment qui a ému les internautes et que la comédienne ne risque pas d'oublier D'ailleurs, en commentaire, nombreux ont été les internautes à partager sa peine et, eux aussi, à faire part de leur douloureux deuil Je partage votre douleur, la mienne a rejoint les étoiles ce vendredi à l'âge de 84 ans, ô Véronique Annette ma jolie maman est partie lundi Elle allait fêter ses 89 ans le 23 février Je suis dans le même état que vous Ou encore elle est restra dans votre cœur Qu'elle repose en paix peut-on par exemple lire A noter que cela faisait un moment que Véronique Jeunet n'avait pas été active sur les réseaux sociaux Auprès de ses fans, elle a donc tenu à présenter ses excuses malgré les circonstances tragiques Excusez mon manque de présence ici en ce moment mais je vis un moment douloureux a déclaré l'interprète de Julie Lesteau Véronique Jeunet est mu à noter que Véronique Jeunet n'a pas dévoilé la date des osbecs de sa maman collègue Une chose est sûre, elle traverse une phase difficile dont seul le temps pourra apaiser sa douleur Pour l'heure, elle n'a pas donné de ses nouvelles depuis sa triste annonce Maman a-t-elle simplement écrit sur Twitter en réponse à la question suivante Le bonheur est tout entier dans quel mot ? Loading widget Le bonheur est tout entier dans quel mot ? Le bonheur est tout entier dans quel mot ? Le bonheur est tout entier dans quel mot ? Sous-titrage ST' 501